La Bibliothèque nationale se lance dans un vaste projet de préservation des archives, dont certaines datant de trois siècles. 600 000 documents seront reproduits en format numérique. Je vous le disais en titre, la Bibliothèque nationale se lance dans la numérisation de ces archives. Une collection de 600 000 documents qui comprend notamment des journaux, des livres et des rapports. Elle bénéficie du soutien de l'Université des Mascarins pour ce projet. Un protocole d'accord a été signé en ce sens cette semaine entre les deux parties. L'exercice concernera en premier lieu les journaux qui remontent au 18e siècle. Megan Ponapanayken. Cela fait déjà 19 ans depuis que la Bibliothèque nationale met toute une série de documents d'archives à la disposition du public. Une collection qui date de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Certains de ces documents ont subi l'usure du temps. Le projet de numérisation vise à préserver cette immense collection. On va faire venir des étudiants. On va aussi faire venir des experts qui vont nous aider à planifier toutes les sessions de numérisation de ce projet. On ne va pas déplacer les documents parce que les documents datent de trop longtemps. On ne veut pas les perdre, on ne veut pas les abîmer davantage. Donc les étudiants viennent ici, à National Library de Maurice. Nous énonce 600 000 documents. Nous pouvons commencer numériser un journal plus ancien, nous pouvons venir même jusqu'à plus récent. Et nous mettez un target d'au moins 50 pages par jour. L'accord de principe entre l'Université des Mascareignes et la Bibliothèque nationale est considéré comme un tournant. D'autres développements sont attendus dans ce domaine. Avec la numérisation des documents, la Bibliothèque nationale s'assure que sa collection restera disponible pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !